Musique Le village modeste situé à quelques kilomètres de Grand Bassam fait face à des conflits de terre. La chefferie se réfère à l'état de Côte d'Ivoire. Nouveau grade pour le Rotary Club de Côte d'Ivoire. Le club service reçoit sa charte, preuve de reconnaissance au niveau international. Le massa éclatait dans différentes communes d'Abidjan. Les populations d'Abobo ont vibré au rythme des tam-tams et des danses. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Rien ne va plus entre les propriétaires terriens de Modeste, les acquéreurs et les sociétés immobilières. Le nouvel épisode d'une saga de plus de 20 ans déjà. Bien qu'en février dernier, la justice ait permis à la chefferie de gérer les affaires foncières du village, l'application de cette décision piétine. Déficulé demain, toujours les mêmes décisions, on a eu des mois en son temps. On a eu des personnes qui sont persécutées, ils viennent trouver l'ordre, nous ne réagissons pas. Les gens qui sont propriétaires terriens, la communauté villageoise qui est propriétaire terrienne, et mieux, les familles ne peuvent pas accéder à leur terre par la faute sociale. Voyant la situation aller de mal en pire, la chefferie souhaite s'en référer à l'état. A son excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, aux autorités compétentes, donc au ministre de l'Intérieur, au ministre d'État, au ministre de la Défense, au ministre de la Construction, au ministre de la Justice, de nous aider à rentrer en possession de nos terres, parce qu'une décision de justice la plus haute, la juridiction de Côte d'Ivoire, la Cour de cassation, a rendu son verdict, nous donnant raison et que nous avons pleinement le droit de récupérer nos terres à Modeste. Ce sont en tout plus de 4 000 hectares de terrain qui auraient été spoliés à la communauté Indima de Modeste. Une chanson à l'unisson en langue guérée pour dire merci à leur bienfaiteur. Ces étudiants sont issus des régions du Cavali, du Guaymont et du Tonkoui. Dans cet amphithéâtre de l'Université Fils-sou-Fouette-Boigny de Kokodi, ils viennent de recevoir de la part du ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, Albert Flindé, 3 000 cartes de bus et 3 000 tickets de restaurant. Il s'agit de la jeunesse étudiantine, qu'elle soit d'origine des Montagnes ou pas, mais cette jeunesse du district des Montagnes est donc ma jeunesse. Donc je me dois d'être au côté de ma jeunesse. La deuxième raison, c'est que le contexte de l'année de la jeunesse qui a été décrété par le président Rassan Ouattara en 2023 et qui se prolonge en 2024 et 2025, je m'inscris pleinement et vous avec moi dans cette vision du président sur la jeunesse et pour la jeunesse. Ce don s'est fait à travers l'Association de la jeunesse unie pour le développement du district autonome des Montagnes. Un acte social qui intervient dans le contexte des déguerpissements et de l'aménagement en cours dans le district autonome d'Abidjan où plusieurs étudiants du district autonome des Montagnes en situation de précarité ont été identifiés par les services du ministre gouverneur Albert Flindé. Le résumé, c'est d'abord, je débite d'abord avec 500 étudiants qui auront ses cas de bus et ses souches de tickets du restaurant et ses mensuels. Et le nombre sera graduel en fonction du nombre d'inscrits à l'université. Le soulagement, pour nous, ceux qui n'ont pas de moins de 30 fois, ceux qui ne mangent pas une fois par jour même, disons comme ça, ça va leur permettre également de manger un repas par jour, voilà, en quelque sorte, pour leur permettre de bosser. L'opération qui coûte entre 25 et 30 millions de francs CFA s'étend sur l'année scolaire 2023-2024 et va se poursuivre dans les villes où se trouvent des universités à savoir Daloa, San Pedro, Bondoukou, Boaké, Korogo et Mans. Le Rotary Club de Côte d'Ivoire vient de franchir une étape capitale de son existence. Il vient de recevoir sa charte des mains du Commodore Régional Afrique, le PDG Souni Akwofa. Recevoir cette charte signifie que le Rotary Club de Côte d'Ivoire est désormais doté d'un grade de maturité à l'échelle internationale. Nous allons développer des initiatives et sensibiliser avec des programmes de collecte de recyclage ainsi que des solutions novatrices pour séduire l'impact de la pollution plastique sur nos océans et dans nos coins d'Ivoire. Membre de la flotte rotarienne de Côte d'Ivoire, le PNC PDG Marie-Irène Richemont prodigue des conseils aux anciens et nouveaux adhérents. Pendant, vous devriez mettre un point d'honneur vous-même à enrichir, à vous enrichir, à vous former, à renforcer vos capacités. Et nous avons un site au Rotary qui est le www.rotary.org qui est une mine de connaissances. Notons que la flotte ivoirienne est la deuxième de l'Afrique de l'Ouest. Elle a pour mission de rassembler les Rotariens pour célébrer l'amitié à travers la passion pour le sujet aquatique, le bateau et l'eau. Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'est ici que la Mupé-Menétsi a tenu son assemblée générale mixte le samedi 13 avril 2024. Après avoir passé au peigne fin le bilan de la mandature 2019-2024, les 114 délégués présents ont encore porté leur choix sur Michael Bocco pour diriger le conseil d'administration de la Mutuelle. Pour les cinq prochaines années, le PCA place son mandat sous le signe de l'excellence. Merci à nous, à vous également, d'avoir mis en priorité l'intérêt des mutualistes en nous renouvelant votre confiance. Je voudrais préciser, qu'en nous renouvelant votre confiance, c'est vous-même qui vous êtes élu. La gouvernance de Michael Bocco est adossée aux solutions numériques. Depuis 2021, il a contribué à la transformation digitale de la Mupé-Menétsi. Pour rappel, la Mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique de Côte d'Ivoire compte plus de 80 000 adhérents. La commune d'Abobo a accueilli la parade du Massa. Du 16 au 17 avril, la population a pris d'assaut le centre culturel communal. A chacune des prestations, la foule hurlait de joie. C'est surtout la danse zaouli qui a fait vibrer toute la salle eu égard au pas cadencé du masque. L'initiative de faire éclater les activités du Massa dans les communes d'Abidjan est une satisfaction pour la première magistrate de la commune d'Abobo. Sa représentante, Beugriyao, s'en félicite. Des festivaliers et artistes internationaux n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils repartent satisfaits. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dansé. Il y a beaucoup d'ambiance ici. En tout cas, c'est très intéressant. On est contentes d'avoir vu les danses traditionnelles des zaouli. C'est pour ça qu'on est venus. Nous sommes très contents d'avoir eu cette 13e édition du festival Massa ici à Abobo. Donc, nous sommes contents. Nous avons fait des prestations. Nous allons continuer à faire des prestations. Le Massa en est à sa 13e édition. Ce programme de développement culturel des arts du spectacle africain a entre autres pour objectif de soutenir la création et la production de spectacles de qualité, mais aussi de faciliter la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada